salut salut tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre homme serviteur hirithor petite parenthèse avant d'annoncer le générique bientôt je vais vous parler d'un espace événementiel et non des moindres vous savez que hirithor ne fait pas la publicité de n'importe qui ou de n'importe quoi l'espace s'appelle l'horis event j'ai bien dit le nom l'horis event vous pouvez aller sur facebook vous déjà vous imprégnez et cet espace la mariage baptême d'inégalas bref allez voir et venu me dit dans cette vidéo je vais parler de cherche veno et des bandes au lycoupha et parler encore d'hiba ouad on me dit hirithor tu ne fais pas la publicité de certains artistes ivoiriens qui sortent de la bombe et tu fais la publicité d'hiba ouad vous voulez savoir pourquoi je fais la publicité d'hiba ouad ne vous inquiétez pas je vous donne les détails juste après le générique abonnez vous et partagez surtout la vidéo bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur hirithor en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche moi un pouce ou un pouce ou un pouce ou un pouce ou un pouce bon on me dit hirithor tu fais la promotion d'hiba ouad tu ne fais pas la promotion les artistes ivoiriens qui sont en train de sortir l'album j'en rigole seulement vous savez pourquoi j'en rigole parce que c'est pas un sujet qui doit être le premier sujet de ma vidéo voilà je suis vraiment désolé mais je vais en parler après parce que peut-être que je vais dire là ça va peut-être heurter beaucoup d'entre vous mais je pourrais parler de Dédé Bordeaux et de Serge Beno vous avez bien vu je cherche à savoir de vous à moi et j'ai fait une vidéo parlant de de la popularité entre Dédé Droba et DJ Rafat et franchement comme je vous ai dit j'étais pas prêt à me prononcer dessus j'ai même pas de choix à faire et effectivement vous m'avez donné raison en commentaire parce que le choix est très difficile à faire très 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 difficile à faire parce que il y a beaucoup de personnes qui ont choisi Droba il y a beaucoup de personnes qui ont choisi DJ Rafat bref mais aujourd'hui on parle de Dédé Bordeaux-Likoupha et Serge Beno les amis vous savez que Serge Beno et Dédé Bordeaux-Likoupha fut les deux grands concurrents de DJ Rafat et les chinois ne vous fâchent pas et c'est une façon de rendre toujours hommage à DJ Rafat voilà un monument il ne meurt pas et il faut toujours trouver des voies et moyens pour toujours parler de ce monument là et c'est ce que je suis en train de faire Serge Beno et Dédé Bordeaux-Likoupha ont vraiment inquiété DJ Rafat que ce soit musicalement que ce soit sur le plan de l'influence mais on reste on sait on sait on le sait on est tous d'accord que DJ Rafat reste l'artiste le plus influent des 10 dernières années en Côte d'Ivoire ici mais vous-même je vous demande quand vous regardez Serge Beno avec tous les morceaux qu'il a sortis tous les clips qu'il a sortis tous les prix qu'il a pu avoir et ses différents millions de vues sur YouTube son nombre d'abonnés sur Instagram et sur Facebook et vous regardez Dédé Bordeaux qui peut-être n'est pas trop bien organisé comme Serge Beno qui a aussi son influence parce qu'il fait aussi des millions de vues sur YouTube il fut le premier artiste coupé décalé à faire je crois plus de 200 000 vues avec seulement 10 000 abonnés avec Piquimé si vous vous rappelez bien donc il y a aussi ses arguments à lui pour montrer son influence et pour dire entre les deux qui était vraiment vraiment influent donc si je fais cette vidéo là c'est pour encore vous demander de vous à moi entre Serge Beno et Dédé Bordeaux-Likoupha d'abord un qui est le plus populaire et qui était vraiment le réel concurrent de DJ Rafat parce que d'aucuns me diront tout de suite Dédé Bordeaux-Likoupha mais rappelez-vous rappelez-vous quand Serge Beno avait sorti son Wokenekman c'était vraiment vraiment chaud entre lui et DJ Rafat vous vous rappelez ? si vous vous souvenez bien c'était vraiment vraiment un réel duel un réel clash musical jusqu'à ce que DJ Rafat soit obligé de faire une démo pour suivre Wokenekman de Serge Beno donc avant de répondre il faut vraiment réfléchir moi je peux vous dire tout de suite Dédé Bordeaux parce qu'on dirait que je suis fan de Dédé Bordeaux et selon mon observation je dirais Dédé Bordeaux voilà DJ Rafat craignait plus Dédé Bordeaux que Serge Beno mais dans les résultats pour ce qu'on voyait sur internet sur le tatami musical franchement Serge Beno aussi a mis là bas très haut parce qu'il a été MTV World Dédé Bordeaux Dédé Bordeaux je crois en tout cas plein plein de prix, prémudes et tout ça il a gagné beaucoup 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 de prix donc dites moi en commentaire de vous à moi qui est le peu populaire et qui est celui-là mais qui a beaucoup plus fatigué DJ Rafat de son vivant voilà les deux là entre Serge Beno et des Bordeaux-Likoupha voilà je tiens vraiment à savoir cela donc de vous je n'ai pas de me dire cela en commentaire cependant parlons maintenant de pourquoi je soutiens seulement l'album Diba One d'ailleurs je ne soutiens pas que l'album Diba One je vous ai déjà parlé ici je crois pas deux fois de l'album de l'artiste Bébé Philippe, de l'artiste Iboirien Bébé Philippe qui sort ce 19 septembre voilà on the track donc je sais pas pourquoi on me dit je ne soutiens pas les artistes Iboirien qui sortent leur album moi je soutiens tout le monde mais en fait je soutiens plus Iboirien parce que c'est un artiste qui me respecte qui me respecte pour le travail que j'abats ici sur YouTube et pour mon savoir-faire aussi voilà de la même manière que je l'apprécie en tant qu'artiste malien et en tant que rapper malien c'est de la même manière qu'en toute humilité il m'appelle pour me dire Kériton franchement j'aime vraiment ce que tu fais je te dis merci infiniment je pourrais pas te payer parce que ton travail que tu fais il est vraiment vraiment énorme c'est pourquoi je me tue à vouloir motiver les gladiards à faire la meilleure vente jamais réalisée au Mali c'est rien de méchant que ça sinon Iba One il a une cote même pas comparable à un artiste coupé décalé ici en Côte d'Ivoire quand je vais enlever Didier Rafat au Mali c'est le mec qui te remplit des stats comme n'importe quoi voilà je suis content de le comparer aux artistes coupé décalé ivoirien mais je veux dire c'est quelqu'un malgré sa notorieté malgré sa popularité sa célébrité et il a cette humilité là d'approcher un gars comme hériton pour lui dire merci déjà pour ce que je fais pour lui et m'encourager donc pourquoi ne pas l'aider à vraiment vendre vraiment de manière énorme son album pourquoi il n'y a pas de jalousie à faire dans cela moi je suis quelqu'un de très juste et très correct et je donne seulement ce qu'on me donne voilà je donne ce que les gens méritent Iba One mérite vraiment que je me tue énormément pour son album c'est ce que je suis en train de faire et vraiment c'est sans regret c'est vraiment vraiment sans regret parce que moi j'aime les artistes qui sont hommes j'aime les artistes qui savent reconnaître le peu qu'on leur apporte et quand c'est comme ça je vais vraiment jamais jamais me gêner de me tuer aussi à leur envoyer l'ascenseur voilà sinon Iba One n'a pas été jadis mon artiste préféré c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a moins de deux ans mais avec son humilité son talent j'ai accroché et je me laisse pas au moins par semaine de parler au moins de son actualité et actuellement sa plus grande actualité c'est la sortie de son album Mon Empire qui sort sur mois d'octobre donc petit du calme encore cher Gladiat si vous tombez sur cette vidéo là apprêtez-vous apprêtez-vous pour la meilleure vente de l'album jamais réalisé au Mali je sais qu'on va y arriver si le staff de la TIS Dieu merci je sais qu'il s'est déjà mis à l'exécution faites comme j'ai dit voilà on doit avoir les CD d'Iba One les CD de l'album Mon Empire d'Iba One partout en Afrique en tout cas concurrents d'Iba One chers maliens chers gladiats moi je suis confiant voilà moi je suis confiant que cet album là sera un grand grand boom voilà Iba One va mettre tout le Mali d'accord ainsi que l'Afrique vous avez vu son dernier album je n'ai pas dit son dernier clip son dernier clip c'est pas du jeu c'est 100 000 vues en seulement 11 heures 100 000 vues en seulement 11 heures on dit qu'Iba One n'est pas international qui sont ceux qui regardent les clips d'Iba One ? on dirait que c'est seulement 100 000 maliens non il y a tout le monde dedans il y a la Côte d'Ivoire dedans il y a le Sénégal dedans il y a les Etats-Unis dedans il y a le Canada dedans il y a le Danemark dedans il y a l'Australie dedans tous les pays ont des fans d'Iba One ça il faut le savoir tous les pays ont des fans d'Iba One donc je tenais vraiment à le signifier restez concentré chère Gladia et puis encore je tenais encore à dire à ces personnes qui me disent que je soutiens pas les albums des autres artistes ivoiriens ça n'a rien à voir Baby Philippe sort son album le 19 septembre je vous ai invité aussi à l'acheter à être prêt à l'acheter à même le soutenir voilà donc on me dira pas que je soutiens personne moi je soutiens tout le monde mais je soutiens celui même qui me respecte le plus voilà quand tu m'accords du crédit je te montre que je suis prêt pour toi et sans même te demander 5 francs voilà moi j'ai ma impression hum parce que moi j'essaie d'être hum donc c'est ce que je tenais vraiment à dire et puis rendez-vous en octobre pour l'album d'Iba One rendez-vous ce 19 septembre pour celui de Baby Philippe ciao ciao ciao